c'est bon? t'as mis la tablette là? oui la tablette la valise OBD2 on est parti pour un diagnostic, pourquoi Rémi? parce que il y a le voyant moteur orange qui s'allume sur la Twingo et ça c'est pas cool! il n'y a rien d'autre comme symptôme? non, non, il n'y a rien elle marche normalement? oui ok elle ne fait pas de bruit bizarre ou elle ne met pas de fumée bizarre déjà c'est bien la voilà! ah bah t'as déjà tout prévu là oui, oui du coup ok, bon bah vas-y branche le dongle je branche le dongle avant de mettre le contact ok c'est bon? oui c'est bon ok donc il est où le voyant? c'est lequel? ah oui check engine c'est peut-être grave ou c'est pas grave? on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit? on ne voit rien on ne voit rien il dit que l'abonnement a expiré oh non! je n'y crois pas je ne savais même pas qu'il y avait un abonnement avec cette tablette ce n'est pas normal ça tu es sûr que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas connectée à internet? donc du coup il n'arrive pas à vérifier qu'elle n'arrive pas à... non, 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 mais cette technologie-là ça ne se connecte pas à internet, ne t'inquiète pas tu es sûr que ça ne se connecte pas à internet? ah oui, non, non, non j'appuie sur le bouton renew alors et là tu es débité de 400 euros sur ton compte non, sur le tien mais si ça se connecte à internet alors? bah là je sais de la... voilà donc là maintenant on est sur le partage de co euh... c'était où? 600 euros! non, mais c'est la folie, hein, merde oh non, non on ne va pas faire ça genre nous, toi-même, c'est putain bon, vas-y, essaye de voir quand même s'il peut lire quand même les codes là là tu fais read et là il n'est pas content est-ce que la connexion avec le VCI est bien mise? ouais ça lui met en bleu il y avait la petite... ok ah oui, ça met le petit VCI en vert ici ouais ah non, mais je suis dègle, hein c'est un truc de fou, ça donc... je l'ai payé 800 balles 800 balles, ouais, bah voilà c'est incroyable ok, fail, voilà bon, fais ok c'est pas grave, on va faire ok, fais ok là input, ok euh, fais euh... attends, attends, attends qu'est-ce que tu as d'autre? escape vas-y escape et fais manual selection, vas-y hop allez, vas-y te descendre, cherche Pringo diagnostic allez, autoscan ouais, fais yes bon, ça marche quand même, hein peut-être fault 2 ah, ok, il a déjà trouvé quelque chose attends, laisse faire hein ouais, ouais il cherche l'automatique gearbox mais on n'a pas d'automatique gearbox non, on n'a pas d'automatique gearbox on va voir il va sortir au moins les codes standards au BD2 ouais, c'est marrant, ça fait clignoter les voyants sur le tableau de bord c'est qu'il se passe quelque chose, ouais ouais genre là, ça fait clignoter le voyant ABS ok c'est lent, hein c'est super lent comment ça se fait ? enfin, tout ce que ça fait, c'est se connecter euh... bah ça, ouais, ça discute par le bus CAN qui est super lent read code ouais ninefold catalytic converter ok à mon avis, c'est ça hein euh... est-ce quelque chose à voir avec la sonde lambda ou quelque chose euh... tuc 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 on va faire un live data alors on va mettre les... je ne sais même pas s'il y a deux sondes lambda là-dessus les capteurs d'oxygène, c'est les sondes lambda ok à mon avis, il n'y a qu'une... qu'une sonde lambda, c'est celle-là est-ce que tu veux, c'est les graphiques ou... graph merge ok démarre la bagnole ? alors ça devrait varier, d'accord ? il faut attendre qu'elle chauffe la sonde lambda ok et à un moment donné, elle doit varier euh... entre 0,2 et 0,8 V donc tu vois, celle qui nous intéresse, c'est le... le trait bleu parce que l'autre, il n'y a pas en fait il n'y a pas de... il n'y a qu'une seule sonde lambda là-dessus, je pense à mon avis, elle est flingue j'accélère ? ça s'avère à quelque chose ou quoi ? ouais, accélère un peu ça va chauffer un petit peu l'échappement on va attendre comme ça 2-3 minutes et puis on... on va voir ce que ça donne en attendant, moi je vais ouvrir le capot hop, pardon je vais jeter un oeil dedans voir ce que ça donne on sait jamais ok moi je ne vais rien voir du tout parce que... l'échappement il est derrière là-bas donc... ouais, non, on ne voit rien ok, ça donne quoi ? peu de mouvement ça fait 4 minutes maintenant dead flat quoi on n'a rien ok Rémi, je crois que la messe est dite c'est la sonde lambda qui est morte ou alors un problème de fil coupé ou des choses comme ça il va falloir que je regarde ça de plus près et là aujourd'hui je n'ai pas le temps toi tu dois faire un grand trajet avec la Twingo avec le truc allumé bon, je pense que tu peux le faire sans soucis le seul truc maintenant c'est que tu vas plus consommer tu vas aussi un peu plus polluer malheureusement mais voilà, ça ne t'empêche pas de rouler j'espère oui on verra mais jusqu'ici de mer ça fait déjà un petit moment que tu es allumé et ça ne va pas empêcher donc... ok, bon bah écoute, bonne route et puis on se retrouve peut-être avec ou sans toi je ne sais pas on verra mais ce sera sous la Twingo sûrement salut garage bagnole et rock'n'roll garage bagnole et rock'n'roll garage bagnole et rock'n'roll garage bagnole et rock'n'roll alors une somme lambda a changé eh bien il y a deux options soit ça se passe bien et ça dure 10 minutes soit ça se passe mal et ça dure la journée entière voire même plus allez je la monte sur les rampes et on regarde en dessous ok je la laisse chauffer alors j'enlève le dessous en plastique vous connaissez une opération qu'on a fait mille fois sur la chaîne déjà ici j'ai mis des colliers nylon Riesland colson réutilisables on peut les mettre et hop on a une petite languette ici on peut les ouvrir comme ça j'en consomme moins hop après on l'avance on le descend et on le recule voilà alors la sonde lambda il y en a qu'une elle se trouve ici alors vu l'emplacement il faut un outil spécial moi je vais essayer de la dévisser en gardant le moteur tournant là voilà donc j'ai une fourche comme ça fourche de 22 qui devrait aller là-bas alors après je ne sais pas si est-ce que j'aurai assez de ramonge là j'en sais rien alors donc là vous voyez mieux que moi ce que je vais essayer de faire euh non il me faut un cardan alors on va essayer comme ça alors il faut que je change le sens bien sûr est-ce que ça va tourner un peu évidemment mon scotch a cramé maintenant et ça glisse le ventilo se met en route le moteur est chaud normalement la chaleur devrait aider je tourne mais il n'y a rien qui vient ça a l'air d'être coincé je vais laisser coincé je vais prendre ma clé à choc je vais essayer de sortir comme ça ouais ça bouge ça ne bouge plus parce que c'est coincé mais je l'ai vu tourner allez en moins de cardan hop là c'est de la chirurgie vous l'avez vu tourner comme moi par contre là c'est ah c'est qui est bleu dedans mais on peut apercevoir quand même voilà que ça commence à tourner donc il y a de l'espoir et il y a de l'espoir donc là la question est est-ce que je peux réitérer l'exploit une deuxième fois oh oui c'est en train de venir ok je vais couper le moteur là je pense que je peux terminer moteur froid ok 23 degrés ça va est-ce que je peux le faire à la main? oui alors là je suis en train de faire tourner le câble toc, voilà bon, il n'a pas l'air si destroy que ça on va voir on va voir peut-être que c'était simplement un câble qui était coupé alors la prise la prise elle est là évidemment elle passe au-dessus de l'os de chien qu'on avait changé dans une vidéo précédente voilà alors est-ce que là je peux simplement débrancher son tout péter donc c'est évidemment impossible de vous montrer sinon je le ferais voilà ok donc voilà ma nouvelle sonde lambda donc tout de suite vérifier que c'est bien la bonne pièce elle ressemble comme deux gouttes d'eau c'est la même longueur pour le corps de la sonde même diamètre ici vérifier que la prise correspond bien c'est une prise à quatre fils là aussi il y a quatre fils deux blancs, un gris et un noir je crois que les deux blancs c'est pour le préchauffage le gris pour le câble de signal et le noir c'est la masse donc il existe des sondes lambda avec un fil, deux fils, trois fils et quatre fils comme ça j'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet je ne vais pas tout vous réexpliquer ici si vous êtes intéressés d'en savoir plus sur les sondes lambda je vous mets le lien ici en haut à droite et en bas dans la description et donc c'est bien de comparer avant d'ouvrir le paquet si jamais ce n'est pas la bonne référence vous pouvez renvoyer et vous faire rembourser le cutter ne sert à rien et dernier contrôle la longueur du câble donc là c'est identique je vais enlever cette petite protection plastique et c'est très bien ils ont mis tout de suite de la graisse graphitée qui tient les hautes températures donc pas besoin d'en rajouter s'il n'y en a pas sur votre sonde lambda vous pouvez mettre de la graisse cuivrée ça va aussi quand vous la manipulez faites attention à ne pas la taper contre quelque chose n'a pas la faire tomber parce qu'il y a une sorte de céramique dedans il ne faut pas qu'elle soit fendue alors je vais déjà la visser et on passera le câble au-dessus après parce que le câble va nous gêner hop donc là c'est pas mal de la montée à froid parce que si on la met et qu'on serre alors que tout est chaud en refroidissant ça se rétracte et là ça ça devient dur après pour la démonter par la suite ok il faut que je désentortille le câble alors pour le serrage il y a un couple de serrage qui doit être je crois de l'ordre de 50 Nm là évidemment c'est impossible de passer une clé dynamo donc je serre au pif à l'expérience si mon outil veut bien aller dedans je suis pile à l'angle où ça ne va pas ok ça commence à être pas mal voilà je ne vais pas trop serrer de toute manière ça ne va pas s'envoler je désentortille le câble ok et je le passe au-dessus de l'os de chien l'os de chien c'est le support moteur qui se trouve juste ici et que c'était une tannée à changer ce truc il est super fort incroyable ok si je mets quelques impacts ça m'éclate la main AHHHHH alors plus qu'à brancher en espérant que ce soit faisable par en dessous donc déjà ça ok maintenant l'autre bout de la prise il est là je vais essayer de le maintenir avec une pince longue je ne vois pas grand-chose de ce que je fais peut-être j'arrive mieux si je passe la prise par là et oui et oui ça va le faire on ramène tout devant ici et là j'ai la place pour tenir d'une main je peux vous le montrer donc là il y a la prise dans laquelle je vais venir brancher ma nouvelle sonde yes voilà c'est branché et je repasse le tout hop au-dessus de l'os à chien et ça, ça tombe et il faut faire attention à ce que le câble soit vraiment le plus loin possible de l'échappement comme ça on est pas mal allez on va tester alors c'est ce voyant-là qu'on va surveiller ok est-ce qu'il va s'éteindre donc il faut attendre que la sonde lambda chauffe telle une tesla en feu le voyant ne s'est jamais éteint bon je vais supprimer les codes j'ai le contact et le moteur ne tourne pas ok alors je démarre on va voir si ça revient bon ça n'a pas l'air de revenir je vais couper et on va faire on va vérifier que la sonde envoie bien un signal continu et ça devrait faire une sinusoïde comme ça donc function test oxygen sensor c'était le up ou le down bon je ne sais plus on va essayer ça alors déjà c'est pas mal là on a 400 millivolts 0,4 volts c'est pas mal on va faire ça on va prendre la vitesse du moteur on va voir si on prend tous les paramètres hop planographe et je démarre donc c'est la ligne verte là qu'il faut regarder pour la vitesse du moteur les RPM il reste à 0 on n'a toujours pas le voyant moteur qui est revenu j'aimerais quand même voir si c'est pas le downstream oxygen sensor ah là il y a de la valeur ok je vais juste prendre ça mais moi j'aimerais bien voir cette valeur là changer ok il n'y a rien qui change ni la vitesse du moteur ni le voltage bon je ne suis pas satisfait de voir ça je ne suis pas sûr que ma tablette au BD2 fonctionne réellement peut-être cette histoire de licence c'est énervant ok là on a un changement donc j'ai repris le je crois que on peut lire les valeurs une fois mais on ne peut pas faire le graphe je fais varier le régime du moteur ça ne tourne pas ici par contre on a bien ici le voltage qui a bougé donc en fait il faudrait faire back lire à chaque fois quelle est la valeur ok 88 mV 1300 RPM je vais augmenter le régime là je vais aller à fond ok 2000 tours minutes 98 donc là il y a bien une valeur qui est lue et là presque 0,5V pour 2400 RPM donc voilà ça doit bouger alors du coup je vais me poser la question est-ce que je n'aurais pas changé cette sonde lambda pour rien j'aime pas les rampes je vais aller aller à petit j'aime pas les petits j'aime pas les petits j'aime pas les petits hier soir et puis le voyant n'est pas revenu donc je ne sais pas trop franchement je ne sais pas le code d'erreur que j'ai effacé ça avait à voir avec le catalyseur c'est étrange parce que normalement ces codes d'erreur liés à l'efficacité du catalyseur c'est sur les voitures où il y a les deux sons de lambda une avant et une après l'ordinateur compare les valeurs et détermine si le catalyseur fait son travail ou pas mais là, vu qu'il n'y en a qu'une je ne sais pas Gizmo non plus, il ne sait pas d'aucune aide, d'aucune aide par contre ce que j'aimerais bien quand même éclaircir c'est cette histoire de licence sur ma tablette il faudra que je regarde dans la doc ce qui se passe vraiment quand la licence est expirée je trouve ça bizarre qu'on nous donne quand même accès à pas mal de fonctions sauf le graphique ici j'ai essayé de changer la date pour voir c'est rien d'autre qu'une tablette Android qui démarre un logiciel bon alors là c'est bizarre ça ne m'a pas fait l'alarme sur la licence je vais refaire un graphe je vais démarrer pour voir je vais démarrer pour voir alors là ça ne bouge toujours pas allez, on sort alors système settings wifi, bluetooth, date and time donc là il utilise NTP Network Time Protocol c'est un protocole pour synchroniser automatiquement tous vos appareils vos ordinateurs, téléphone, etc. sur des serveurs qui sont sur internet donc on va désactiver ça et on va lui mettre la date et on va juste revenir genre deux ans en arrière Done ok? on sort allez, je réessaye un coup live ok, ça ne change rien je sors je vais prendre le downstream je ne sais toujours pas lequel c'est le bon ah là, là on a une valeur ok alors, hop, hop graph ok, ça ne change toujours pas voilà bon update peut-être que c'est ça qui manque ok, là il met il met le message comme quoi ça a expiré ok, alors attends je la reboote un coup et on va vérifier si la date est power off si la date est restée en 2021 c'est reparti on est bien en 2021 on va retourner sur la mise à jour voir s'il se plaint ah, il se plaint encore ah, ok et pour 600$ j'ai un an d'utilisation génial pour un outil payé 800€ il y a juste 3 ans ce n'est vraiment pas cool donc ça, voilà c'est un outil professionnel pour un atelier 600$ par an ce n'est rien en fait sur le chiffre d'affaires qu'ils font mais pour des amateurs comme moi oui c'est un peu trop cher bon, en tout cas au niveau du kilométrage cette voiture le dernier entretien c'était à 316 000 km c'était quand j'avais fait la courroie de distribution vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description et là au compteur elle en est à 327 000 km donc il est temps de faire une petite vidange on ouvre au-dessus bon, je ne vous refais pas un tuto détaillé pareil, vous pouvez chercher sur YouTube j'ai la vidange full flush de ce moteur par contre ce qui est bon de noter c'est que le carter-là est complètement sec donc j'ai fini par résoudre à 100% le problème de fuite que j'avais au niveau du bouchon donc, en 10 000 km le moteur a encore bouffé pas mal d'huile mais bon a priori c'est normal le joint à lèvres que j'avais mis là il a l'air d'être encore bon donc je le réutilise à ce qu'il paraît c'est possible de réutiliser donc rendez-vous à la prochaine vidange pour voir si ça fuit ou pas serrage ou couple à l'expérience voilà toboggan de plastique pour l'huile ah! ça fait plaisir de dévisser facilement un filtre à huile je remercie le précédent qui n'a pas serré comme une brute c'est moi c'est toujours la même vanne depuis combien? 6 ans maintenant? alors attention fontaine et voilà impeccable nouveau filtre hum 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 alors ça on en a plus besoin filtre de marque ridicule dont on commence par la première syllabe de ridicule pour cette voiture c'est bien bon sauf pour les câbles de bougies on va voir ça et je n'ai même pas mis de gouttes d'huile sur le joint pourquoi? parce qu'il y avait encore plein d'huile dans l'endroit où il va tac! on est bon un petit coup de copain et c'est bon pour le dessous 3,5 litres d'huile neuve cet outil-là je le recommande c'est fabuleux le gain de temps que c'est c'est incroyable on met toute l'huile dont on a besoin en une fois dedans pas besoin d'entonnoir le plein d'huile est fait étant donné que j'ai mis la bonne quantité je ne vais même pas avoir besoin de prendre le niveau pas une goutte à côté ok! contrôle des niveaux il y a un petit souci est-ce que vous le voyez le souci? est-ce que comme ça vous le voyez le souci? ici au niveau du liquide de refroidissement on est en dessous du mini ce n'est pas bon ça veut dire que potentiellement ce moteur consomme du liquide de refroidissement vu qu'on a bouché toutes les fuites je vous le rappelle sur cette voiture ça a été long mais on a réussi peut-être on a un début de joint de culasse et on a du liquide de refroidissement qui part comme ça dans un cylindre ou plusieurs cylindres le lave-glace est vide aussi mais ça ce n'est pas un souci incroyable comme c'est dur enlevé ce truc on va se mettre au max et il faudra surveiller ça les niveaux sont faits ça je le dégage il faut encore contrôler le niveau de liquide de frein d'ici je vois que c'est bon faites-moi confiance et je laisse un chiffon ce sera mieux qu'un papier ici c'est toujours utile si on veut vérifier le niveau d'huile ou si simplement on veut s'essuyer les mains dernière chose que je vais faire sur cette voiture je vais remplacer les câbles des bougies d'allumage parce que Rémy avait eu des soucis avec ceux qu'on avait mis ensemble qui étaient de la marque ridicule donc j'en ai pris des autres une marque à consonance germanique j'espère que c'est les bons que c'est la bonne longueur et je vais les remplacer donc Rémy avait eu des soucis en roulant sur l'autoroute il y avait un câble qui se débranchait et il a réussi à le rebrancher et à le faire tenir en place à l'aide d'un câble d'iPhone en mode MacGyver et ça fait des mois et ça tient alors un petit coup de ménage donc voilà c'est le câble-là qui se débranchait et voici la réparation rock'n'roll et réparation qui a bien tenu il est venu tout seul quasiment je vais quand même jeter un oeil à l'état de cette bougie-là par simple curiosité ouh elle est blanche donc le moteur ne tournait pas trop riche peut-être il tournait même un peu pauvre un petit peu pauvre je vais contrôler l'écartement on doit être sur du 0.9 je crois sur ces bougies-là ok ça va ça va c'est resté à 0.9 bon je la remets et je remplace le câble est-ce que c'est le bon? j'espère que ça va aller parce que ça ça m'a l'air vachement large bon voilà il faut vraiment y aller ok ça a l'air de tenir bon allez je fais les autres si j'avais bon souvenir sur ce moteur-là les deux du centre étaient pleines de suie avec les anciennes bougies non, là elle est pareille blanche bon les nouveaux câbles ont tendance à être tous plus longs que les anciens pourquoi pas ok bon ben c'est la même au moins c'est consistant et il faudra quand même que je vérifie s'il n'y a pas une prise d'air à l'admission voilà celui-là il a du mal ok il faut une pince longue je vérifie qu'il n'y a pas le bout en caoutchouc de ma douille spéciale bougie qui n'est pas restée dedans c'est bon des fois c'est des choses qui arrivent ah ok là c'est bon on va le faire passer comme ça dernier et de nouveau la même chose pour cette bougie-là ok allez ces vieilles étiquettes-là ça ne tient pas terrible nouvelle étiquette entretien GBRNR elles étaient disponibles sur la boutique temporaire guettez mes annonces GB News pour savoir si une boutique temporaire ouvre à nouveau ou si je participe à une rencontre abonnée si vous venez me voir je vous en donne une alors normalement elles collent mieux que les anciennes et vidange moteur 5W40 filtre à huile filtre à huile il n'y en a pas sur la Twingo filtre à huile moteur j'avais fait la dernière fois filtre à carburant il est planqué dans le réservoir niveau liquide de frein check niveau refroidissement check niveau direction assistée la direction assistée est électrique sur cette voiture prochaine révision 337 500 km si vous avez acheté des étiquettes comme ça sur la boutique temporaire faites-moi un retour s'il vous plaît envoyez-moi une photo sur Instagram ou d'autres moyens de communication vous trouverez un lien pour me contacter dans la description de chacune de mes vidéos parce que ça m'intéresse de savoir si chez vous ça tient bien si l'encre que vous mettez dessus tient bien aussi car je tiens à vous vendre des articles de qualité c'est parti et voilà, c'est reparti pour 10 000 km enfin si le moteur ne lâche pas avant bon, il n'y a pas de raison a priori bon, je ne suis pas très satisfait autant de l'outil que de moi outil OBD2 qui m'a induit en erreur et qui m'a peut-être fait changer cette sonde lambda pour rien j'aurais peut-être dû faire l'effort de diagnostiquer un petit peu plus et puis aller sur la sonde lambda voir un petit peu les signaux électriques qu'elle renvoie mais bon, c'est comme ça la sonde est maintenant remplacée par une neuve on va dire que c'est un remplacement préventif je l'ai depuis 2015 cette voiture je n'ai jamais remplacé la sonde lambda ça ne fait pas de mal et ça ne coûte pas si cher que ça donc l'outil OBD2 qui est cher à l'achat et ensuite cher à l'usage, je ne me le recommande pas par contre cet outil-là, je le recommande et comme d'habitude, vous trouverez les liens vers tous les outils que vous m'avez utilisés dans cette vidéo en dessous, dans la description voilà, j'espère que vous avez tiré un enseignement de cette vidéo moi c'est le cas en attendant qu'on se revoie je vous laisse ici une super playlist en dessous, un épisode que YouTube a sélectionné pour vous moi c'est François je vous dis à la prochaine sur Garage, Plagnol et Rock'n Roll et qu'est-ce que je fais de ça, maintenant? déchetterie? je vous dis à la prochaine – Sous-titrage FR 2021